Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous continuons à explorer la mémoire, comment est-ce qu'elle fonctionne derrière, et quels sont les impacts de ce que nous programmons sur l'utilisation de la mémoire. Nous allons nous arrêter dans cette vidéo plus spécifiquement sur la structure tableau, donc la structure tableau qui prend plusieurs formes selon le langage de programmation. On peut retrouver par exemple les listes en Python, les vecteurs en C++, les arrêts listes en Java. C'est une structure tableau qui a été déclinée dans plusieurs types. On verra que ces types sont des versions un petit peu plus optimisées que les tableaux, mais en fait, ils vous permettent de saisir l'idée sur la structure sur laquelle on va travailler. Donc la structure tableau est simplement une structure qui va contenir plusieurs valeurs qui seront atteignables par des indices. Donc la structure de base du tableau, normalement, elle conserve aussi un seul type, c'est-à-dire qu'on a un tableau d'entier, un tableau de caractère, et ainsi de suite. Donc ça diffère un petit peu de l'idée qu'on peut avoir de la liste, par exemple en Python, dans laquelle on peut mettre vraiment des éléments hétérogènes. Donc on va rester sur la notion vraiment de tableau de base, qui est un tableau de plusieurs éléments, et ces éléments n'ont qu'un seul type. On va voir comment cet élément va être représenté en mémoire, et on va essayer de comprendre un petit peu comment cette structure va être modifiée, suivant les opérations que l'on va faire dessus, et quel est l'impact mémoire qui va être fait. Et on va essayer de comprendre aussi que cette structure tableau peut, dans certains cas, nous faire perdre énormément de temps. On va identifier ces situations-là, et on va essayer de trouver une solution qui va nous permettre de gagner du temps, justement, en utilisant une structure autre que le tableau, qui, justement, va pallier les problèmes que l'on va mettre en lumière avec le tableau. Alors la première chose que l'on va faire, c'est effectivement voir comment est-ce que je représente un tableau en mémoire. Donc, je repars sur mon image de la mémoire, qui est en fait une grande étagère, où chaque étagère est identifiée de manière unique par son adresse. J'ai des étagères vides, j'ai des étagères qui sont déjà prises, c'est-à-dire qu'il y a déjà des valeurs qui ont été placées, soit par d'autres programmes, soit par exemple par le système d'exploitation, donc je n'ai pas le droit de mettre de valeur sur ces étagères qui sont déjà prises. OK. Donc si j'ouvre un IDLE, et que je déclare, par exemple... Alors, dans IDLE, on n'a pas exactement la structure tableau, mais on va se baser sur la liste. Je déclare une liste qui contient 1, 2, 3. On avait vu dans la vidéo précédente que je déclare donc un tableau qui contient les éléments 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui va se passer en mémoire ? Je vais simplement chercher un emplacement libre avec trois étagères contiguës où je vais pouvoir stocker mes valeurs 1, 2 et 3. Alors, ça ne marche pas en 3, ça ne marche pas ici non plus. Par contre, là, effectivement, j'ai trois éléments contigus où je vais pouvoir mettre 1, 2 et 3. Je vais donc déclarer ma liste L, tout simplement. Ma liste L va donc pointer sur le premier élément du tableau qui est le 1. Je vais juste faire un petit peu plus épais. Voilà. Donc, j'ai mon élément L de liste qui pointe sur le premier élément du tableau, 1, 2, 3. OK. Donc, ça, c'est ce qu'on avait déjà vu, comment se représente finalement un tableau en mémoire. Maintenant, on va voir les impacts des différentes modifications que l'on peut faire. Idle me dit, par exemple, ah, je me suis trompé, j'ai inversé les deux premiers éléments. OK. Donc, j'ai une fonction, en fait, qui se passe, que je peux très bien écrire en Python, qui est simplement la fonction qui me permet d'inverser l'élément 1, qui est à l'indice 0, et l'élément 2, qui est à l'indice 1. Tout simplement, je vais les remplacer par, respectivement, par... l'indice qui est l'élément qui est à l'indice 1 et l'indice qui est l'élément qui est à l'indice 0. Donc, en fait, tout ça, c'est simplement un swap. C'est une inversion de deux éléments. Et je me retrouve maintenant avec 2, 1, 3. L'indice 0 est devenu l'indice 1, l'indice 1 est devenu l'indice 0. OK. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en termes de mémoire ? En termes de mémoire, je n'ai pas un gros impact, en fait. Tout simplement, ce que j'ai dit, c'est que l'élément, le premier élément devient le deuxième et le deuxième élément devient le premier et j'ai simplement aucun impact mémoire. C'est-à-dire que la liste est toujours au même endroit. J'ai simplement modifié deux valeurs à l'intérieur de la liste. Je n'ai donc, en fait, aucun problème à ce niveau-là. Donc, si jamais la liste garde toujours la même longueur, en fait, je n'ai pas d'impact mémoire. Elle est toujours à la même place dans la mémoire et je peux donc facilement modifier deux éléments ou changer la valeur d'un élément. Ça, ça n'aura pas de conséquences au niveau de la mémoire. Qu'est-ce qui va avoir de la conséquence au niveau de la mémoire ? Eh bien, par exemple, c'est si je vais modifier la longueur de la liste. Par exemple, je me suis aperçu que dans ma liste, 2, 3, 1, en fait, j'ai oublié l'élément 4. Et ce que je vais faire, en fait, tout simplement, c'est une fonction que l'on utilise souvent, qui est la fonction append, et je vais en fait rajouter l'élément 4. Et donc, ma liste maintenant vaut 2, 1, 3, 4. Alors, pourquoi ça a un impact, ça, au niveau de la mémoire ? Eh bien, en fait, on va reprendre la mémoire. Et là, en fait, on veut afficher, on veut continuer avec un 4. Problème ici, l'adresse qui se situe, l'étagère qui se situe après le 3, en fait, elle est déjà prise. Et donc, je ne peux pas mettre un quatrième élément. Et on a dit que pour définir un tableau en mémoire, je suis obligé que les étagères soient contiguës. Ok, donc là, ça ne marche pas. Alors, ça aurait pu marcher, on aurait pu avoir un emplacement disponible ici, et on l'aurait pris pour mettre le 4. Mais là, pour le coup, ça ne marche pas. Du coup, je suis obligé de chercher dans la mémoire des emplacements contigus qui vont pouvoir stocker mon tableau de 4 éléments. Celui-là ne va pas. Par contre, je regarde 1 ici. Donc, celui-là, il va. Donc, en fait, ce que je vais faire, tout simplement, je vais faire une recopie. Le 2 devient 2, le 1 devient 1, le 3 devient 3. Je peux ajouter mon élément 4. Et tout simplement, à la fin de la recopie, je vais simplement prendre mon L ici et le déplacer ici. Et à partir du moment où il n'y a plus aucun élément qui pointe vers la zone d'adresse 9, eh bien, tout simplement, la mémoire estime que, puisque cette zone mémoire n'est plus accessible par aucune variable, tout simplement, c'est une zone mémoire que je peux réutiliser pour un autre processus. Alors, pourquoi ça me fait perdre du temps ? Eh bien, tout simplement, parce que tous les éléments sont recopiés un à un. Et donc, en fait, ce processus de recopie va me prendre du temps. Il y a donc une recopie sous-jacente à laquelle je n'ai pas forcément fait attention lorsque j'ai créé mon append. En fait, ce n'était pas du tout ça. Moi, je voulais juste ajouter un élément. Je ne me suis pas rendu compte, en fait, qu'il y allait y avoir, finalement, autant de recopies derrière. Donc ça, c'est un petit peu embêtant qu'on ait ce système de recopie. Donc, ça va énormément nous faire perdre du temps. Et donc, c'est un mécanisme qui est aussi propre quand on a la suppression. On va, par exemple, se dire je vais prendre la liste telle qu'elle est là, 2, 1, 3, 4, et je vais supprimer, par exemple, l'élément 1. Donc ça, je peux faire tout simplement avec la commande remove, la fonction remove. Je remove 1. Et maintenant, en tapant L, je vais me retrouver avec 2, 3, 4. Et l'élément 1 a été supprimé. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé en mémoire derrière ? Eh bien, en mémoire derrière, je n'ai pas seulement supprimé cette case-là. Puisque pour définir un tableau, je vous rappelle que les éléments doivent être contigus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié le 3 à la place du 1, et j'ai recopié le 4 à la place du 3. Et donc, en fait, j'ai encore une fois fait un mécanisme de recopie. Si mon tableau avait 4 millions de lignes et que j'avais supprimé le premier élément, eh bien, j'aurais eu 4 millions de recopies. Donc là aussi, en changeant le nombre d'éléments, donc cette fois-ci, je n'en ajoute pas, mais j'en supprime un, en fait, on modifie également la structure de l'élément. Et du coup, ça, ça va induire un coût en recopie des données. Donc, le tableau, en fait, nous fait perdre énormément de temps à chaque fois que l'on change la structure de données. Donc, c'est quelque chose sur lequel, en fait, il faut faire très attention et que l'on ne peut pas conserver en l'état. Donc, on va essayer de trouver une autre solution pour gérer notre tableau. Alors, déjà, pour rester un petit peu sur le tableau, quelque chose que l'on pourrait faire, c'est qu'on va éviter, en fait, de créer des boucles qui alimentent nos tableaux. Ce que l'on peut voir souvent, c'est par exemple d'avoir une boucle « for i in range » et on va, par exemple, mettre 300 valeurs. Et dans les 300 valeurs, on va créer une liste vide au départ. Voilà. Et par exemple, dans les listes sur les 300 valeurs, à chaque fois, on va alimenter l de i avec une donnée. Pardon. On va simplement faire « .happend » décidément. «happend » et on va mettre une donnée à l'intérieur. Je ne sais pas laquelle. Et donc, ça veut dire, en fait, on va, par exemple, mettre 300 systématiquement. Donc, « l.happend 300 », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que vous allez ajouter les éléments un par un derrière votre liste. Et vous allez faire ça 300 fois puisque le tour de boucle est de 300. Ça, en fait, ça vous risque de vous faire 300 recopies de fichiers systématiquement et de vous faire perdre du temps. Et donc, quelle est la possibilité que l'on peut faire ? Eh bien, tout simplement, c'est de déclarer déjà une liste qui va contenir... Alors, je vais faire avec « idle » comme ça, ça va être un peu plus simple. On va déjà définir une liste qui va contenir, en fait, 0 et on va le faire 300 fois. Et donc, en fait, elle va déjà être une liste de 300. On va déjà avoir un tableau de 300 et va contenir des 0. Quel est l'avantage de faire ça ? Eh bien, le premier tour de boucle, en fait, quand vous déclarez votre liste comme ça, eh bien, simplement, le programme Python va chercher en mémoire un emplacement de 300 étagères contiguës. Il va le trouver et il va déjà mettre 0 dans chaque étagère. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez le tableau qui est défini une fois avec 300 occurrences. Et donc, ensuite, vous n'avez plus qu'à modifier les données. Et modifier une donnée si, par exemple, tout d'un coup, le premier élément, au lieu de valoir 0, il vaut, par exemple, 365. Voilà. Vous voyez que le premier élément, je l'ai modifié. Mais comme la structure de la liste n'est plus modifiée, je n'ai pas modifié le nombre d'éléments, en fait, je n'aurai pas de problème en mémoire. Et donc, en fait, ce sera beaucoup plus simple pour la gestion de la mémoire puisque vous n'aurez pas des recopies à chaque fois. Donc, quand vous savez à l'avance combien d'éléments vont être contenus dans le tableau, une bonne idée est de déjà déclarer votre liste directement avec le nombre d'éléments final qu'il va y avoir dans le tableau. Et donc, ensuite, vous n'avez plus qu'à changer les différentes valeurs. Donc, ça, c'est déjà une bonne idée de faire ça pour vous faire gagner du temps pour gagner du temps sur ce que vous avez à faire. OK. Donc, ça, à proscrire, ne faites pas 300 à peine de suite. Vous risqueriez d'avoir 300 recopies de tableau comme je viens de l'expliquer au niveau de la gestion mémoire. OK. Alors là, on va voir aussi qu'effectivement, je n'utilise pas un tableau en Python. J'utilise ce qu'on appelle une liste. Et si vous travaillez avec d'autres langages de programmation comme le C++, par exemple, vous allez travailler avec des éléments, par exemple, vecteurs. Alors, vecteurs existent aussi en Java, les ArrayList, tout ça. Et très souvent, en fait, ces langages de programmation implémentent une version un peu améliorée du tableau qui contient déjà, normalement, quelques petites optimisations. C'est-à-dire que quand il y a une recopie de tableau, au lieu de recopier bêtement un tableau, on va vérifier, en fait, qu'il a encore la possibilité d'ajouter au moins 5 ou 10 éléments. Donc ça, il faut regarder un petit peu comment marchent ces structures de données par langage. Mais vous verrez qu'il y a toujours un petit peu une notion d'optimisation qui a été faite. Et donc, en fait, ça ne vous fait pas perdre autant de temps que ce que je vous présente ici. Mais quand même, même si vous travaillez avec des vecteurs, même si vous travaillez avec des listes Python, essayez d'éviter de faire 300 à peine de suite quand vous savez quelle est la taille du tableau final. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois des problèmes où vous ne savez pas combien d'éléments vous aurez à la fin. Donc ça, ce n'est pas grave. Là, vous n'avez vraiment pas le choix. Mais réfléchissez toujours un petit peu à ce que vous ne pourriez pas le déterminer quand même. OK. Donc, quelle est la solution ? Sur quoi on va partir finalement pour améliorer notre idée de tableau ? Une des grosses parties, un des gros problèmes de notre tableau, c'est qu'on a besoin d'éléments contigus. Et ça, ça va nous poser un gros problème. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin en fait de trouver, si j'ai n éléments à stocker, j'ai toujours besoin de n étagères à la suite. Et en fait, c'est ça qui va nous poser le plus de problèmes dans notre tableau. OK. Et bien en fait, on va prendre le principe d'un livre. Quand vous avez un livre, normalement, un livre est écrit dans l'ordre, c'est-à-dire que vous commencez à la première ligne et puis à la dernière ligne, vous arrivez à la fin de l'histoire. Et vous êtes obligé de le lire dans l'ordre et donc vous êtes obligé de stocker votre roman en entier. Cependant, il existe des romans qui s'appellent Les livres dont vous êtes le héros qui en fait ont divisé le roman en chapitres. Vous lisez le premier chapitre et à la fin en fait, de chaque chapitre, on vous propose un choix. Si vous prenez la porte de gauche, allez au chapitre 365. Si vous prenez l'escalier qui descend, allez au chapitre 10. Et donc, ça vous permet de sauter de chapitre en chapitre selon les choix que vous avez fait. Eh bien, en fait, c'est un peu cette logique que l'on va garder. On va essayer de garder une trace du premier élément pour savoir où commence notre liste et on va essayer de faire en sorte que le premier élément sache en fait retrouver dans la mémoire le deuxième. Et puis, le deuxième élément, il va se voir retrouver le troisième et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que l'élément que l'on va stocker en fait, est un élément un petit peu double qui va contenir la valeur et qui va contenir l'adresse de l'élément suivant. OK ? Par exemple, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va vouloir stocker, par exemple, on va vouloir stocker le tableau 2, 3, 4. OK ? Donc, maintenant, 2, 3, 4, je vais utiliser cette valeur d'adresse contiguë. Alors, hop ! Alors, 2, 3, 4, comme ici, j'ai une valeur et j'ai une adresse, en fait, je suis obligé de réserver deux emplacements consécutifs. Alors, deux emplacements consécutifs, je les trouve là. OK. Donc, mon premier élément de ma nouvelle liste, je vais essayer déjà de le mettre ici. le premier élément de ma liste est ici. il contient dans sa valeur, il contient 2. Voilà. 2. Et il va contenir l'adresse du prochain élément. Alors, où est-ce que je peux stocker le prochain élément ? Il me faut de nouveau deux cases contiguës, deux étagères contiguës. Là, j'en ai de nouveau deux en adresse 9 et 10. Donc, en fait, je vais simplement dire la suite se trouve à l'adresse 9. Ah oui, il n'aime pas les arrobas, il faut que je le protège avec un tiret. Donc, je dis, voilà, j'ai l'élément 2 et le prochain, en fait, se trouve à l'élément 9. À l'élément 9, je vais donc insérer mon 3 et je vais dire que le prochain se trouve la prochaine fois que j'ai des éléments contigus. Deux éléments contigus. Donc, la prochaine fois, c'est quoi ? Eh bien, je les ai en 13 et 14, j'ai deux éléments contigus. Donc, je peux stocker le 4 et je sais que après le 3, la suite va se passer à l'adresse 0.13. OK. Le 4 est le dernier élément, ça veut dire qu'il n'y a plus personne derrière, je vais donc le mettre, mettre simplement dans l'adresse la valeur nulle pour dire tout simplement qu'il n'y a pas de suite. 4 est le dernier élément, j'ai pas de suite et je passe à la suite. OK. Donc, si jamais je voulais le représenter un petit peu avec sous forme de flèche, je vais prendre des flèches un petit peu comme ça, voilà, tout simplement pour dire que le 9 va pointer sur l'adresse qui est directement ici, 9, puis le 13 va mettre en place directement sur le 13. Et cette méthode-là va faire en sorte qu'en fait, je n'ai plus besoin finalement d'avoir des étagères contigues. Chaque étagère, en fait, va me permettre de savoir quelle est la suivante où elle se trouve. Et cette structure de données-là, on appelle ça une liste chaînée. Donc là, on appelle ça une liste chaînée simple puisqu'en fait, chaque élément ne connaît que le suivant. Donc là, on a bien plusieurs éléments. Donc on a la valeur 2 et l'adresse qui suit et puis on va avoir la valeur 3, par exemple, et l'adresse qui suit et la valeur 4 et il n'y a plus rien qui suit et donc on va tomber sur la valeur nulle. Et si j'ai en fait à insérer un nouvel élément dans ma... Si j'ai inséré un nouvel élément après le 4, eh bien en fait, je n'ai plus à décaler, je n'ai plus à recopier les différents éléments. Je veux par exemple ajouter le 5 dans ma liste. Eh bien, si j'ai ajouté le 5 dans ma liste, il me suffit de trouver deux emplacements contigus pour stocker mon élément. Ici, par exemple, je vais stocker le 5. Le 5 étant le dernier élément, il va pointer sur nulle et je n'ai plus qu'à raccorder finalement l'élément 4 à l'adresse où se trouve le 5 et le 5 se trouve à l'adresse 0.15. Et donc, encore une fois, je peux ajouter facilement un élément Ah, non, ici, je peux ajouter facilement un élément à ma liste et je n'ai pas à recopier les autres. En fait, c'est sur la recopie que l'on va gagner le plus de temps. À chaque fois qu'en fait, vous avez une structure de données qui se modifie énormément en termes de longueur, c'est-à-dire en nombre d'éléments, vous avez une liste dans laquelle vous ajoutez toujours des choses ou vous supprimez toujours des choses, donc la longueur varie tout le temps dans votre programme. En fait, vous allez gagner du temps si vous passez sur une structure de type liste chaînée plutôt que sur un tableau. Si par contre, vous avez déjà une longueur fixe dès le début où vous pouvez déjà déclarer un tableau, en fait, vous allez gagner plus de temps avec le tableau. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que votre tableau est vraiment optimisé pour ça. Les éléments sont contigus. Ça veut dire que par exemple, lorsque vous déclarez un tableau avec 2, 3, 4, 5, vous allez utiliser 4 étagères parce qu'il y a 4 éléments. Moi, en utilisant ma liste chaînée, vous voyez que j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'utilise 2 fois plus d'étagères, donc j'utilise 2 fois plus de place mémoire que j'aurais utilisée avec un tableau. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis obligé de stocker pour chacun des éléments quelle est l'adresse de l'élément suivant. Donc, en termes de mémoire, la liste chaînée prend plus de place qu'un tableau, mais elle va éviter les recopies. Donc, quand est-ce que je dois choisir un tableau ? Quand est-ce que je dois choisir une liste chaînée ? Vous commencez à comprendre d'où vient le problème et comment le résoudre. Vous allez prendre un tableau quand vous avez un nombre fixe de valeurs à stocker. Donc, je sais, par exemple, je fais un relevé de température sur l'année, je relève le température tous les jours. Je sais que je vais avoir 365 valeurs à la fin de l'année. 366 si je suis en année bisextile. Mais en tout cas, vous savez dès le début que votre tableau va avoir une taille de 365. Et donc, vous pouvez la déterminer dès le début et cette valeur ne changera plus au cours du programme. Donc là, utilisez un tableau puisque ça va prendre deux fois moins de place en mémoire et vous n'aurez pas de différence de structure qui vont être faites pendant le programme. Si, dans un autre côté, vous avez un programme qui va utiliser un tableau pour stocker des choses mais vous ne savez pas exactement combien il va y avoir dedans, vous savez qu'il y a des éléments qui peuvent être ajoutés, des éléments qui peuvent être supprimés, par exemple, on peut imaginer que vous ayez un tableau qui stocke les clients d'une entreprise. Des clients, il y a des gens toujours qui ne veulent plus être vos clients que vous devez supprimer et puis tous les jours, vous avez peut-être des nouveaux clients si votre entreprise marche bien. Ça, c'est une structure qui va à chaque fois bouger. Vous ne pouvez pas prédire à l'avance en fait quelle taille elle va avoir. Eh bien, c'est peut-être une bonne idée de passer par une liste chaînée qui va vous faire gagner énormément de temps lorsque vous allez traiter ces différents clients. Donc là, on a deux approches. Encore une fois, quand on est développeur, il faut connaître les différents outils, les différentes structures qui sont mises à notre disposition pour pouvoir choisir la meilleure, pour savoir en fait laquelle utiliser. Donc là, le tableau, quand on reste sur une structure fixe, la liste chaînée, quand on modifie souvent. Alors, le tableau, c'est quelque chose qui est implémenté et la liste chaînée, c'est quelque chose que l'on va voir dans les prochaines vidéos, voir comment est-ce qu'on peut implémenter ça vraiment en Python. Donc, cette première approche, en fait, nous montre que les tableaux peuvent poser problème lorsque l'on effectue certaines opérations. Alors, pas les opérations de modification des éléments, mais par contre, on va vite avoir des problèmes de recopie lorsque l'on veut modifier le nombre d'éléments, soit par suppression, soit par insertion dans le tableau. Et si ce sont des opérations que l'on fait très souvent, il vaut mieux passer par une nouvelle structure qui est la liste chaînée, qui va nous permettre de stocker en mémoire des éléments sans avoir à les recopier, parce qu'en fait, ça va être simplement, les éléments vont faire le lien les uns avec les autres. Et donc, on va pouvoir facilement parcourir tous les éléments en essayant de retrouver l'adresse d'un élément par rapport à celui qui le précède. Donc là, dans les prochaines vidéos, on va implémenter une liste chaînée. Simple d'abord, on va essayer de voir comment est-ce que ça fonctionne. et puis, petit à petit, finalement, on va arriver à des exemples beaucoup plus poussés. On va voir à chaque fois des choses qui nous bloquent dans notre liste chaînée. On va essayer de trouver des solutions et on va faire évoluer cette liste chaînée au cours du temps. Donc, je vous donne rendez-vous à très vite pour voir comment tout ça, ça marche en Python et qu'on ait une idée beaucoup plus concrète de comment fonctionne une liste chaînée. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada